Les instituts Monseigneur Cataliko, Masikilzano et Kambali se sont réunis dans la grande salle Est de Kambali pour s'affronter. Ils ont débattu sur trois thèmes. Gabon de l'Institut Kambali, débattant sur « Tous les hommes sont égaux » affirme ces thèmes car, dit-elle, « Les hommes ont les mêmes droits ». L'égalité est le principe de base de la démocratie qui stipule que « Tous les hommes naissent libres et égaux ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont nés pour être dominés, de gens qui sont nés pour dominer les autres. Alexa Kambali, de l'Institut Monseigneur Cataliko, contredit ses propos. D'après lui, « Les hommes ne sont pas égaux » départ leur asociaux. L'inégalité des hommes s'est fait vivre. Notamment, nous avons encore quatre fois aujourd'hui, nous commençons avec le point économique où nous trouvons le riche et le pauvre. Et d'ailleurs, à parler de ces inégalités, il y a Thomas Kambali. C'est un homme vraiment qui a réfléchi. Il a dit que les hommes ou l'homme étaient loups pour un homme. Les débatteurs de l'Institut Masikilisano, M. Guissanguimaliva, parlent des réseaux sociaux, à l'aigle qu'ils contribuent plus à l'aliénation des utilisateurs qu'à leur libération. Cependant, cette facilité de communiquer peut parfois être à double trachement, car elle peut aussi conduire à une perte de vie privée, à une dépendance excessive et à des interactions superficielles. Considérant que l'humilité est une naïveté, Alphonse pense que la guerre de l'Est de la RDC est une preuve éloquente, car, dit-il, les Congolais sont naïfs, voilà pourquoi ils ne parviennent pas à se défendre. Durant les campagnes électorales, à cause de l'humilité de certaines personnes, les placements en question se font prendre dans l'air un seul. Ils deviennent très naïfs, ils nécessitent que quelqu'un vienne avec un beau discours. Et à cause de notre humilité, on l'accède. Le membre du jury a proclamé trois candidats gagnants de cette seconde demi-finale. Il s'agit de deux élèves de l'Institut Kambali et un des Monseigneurs Catalico. Le coordonnateur de l'AGD félicite les gagnants de cette demi-finale et les appelle à se préparer pour le grand rendez-vous de la finale. Ils demandent aux perdants de ne pas sous-estimer leur capacité intellectuelle et fournir plus d'efforts pour les compétitions prochaines. Je suis d'accord à féliciter toutes les écoles qui ont pris part à ce concours et qui continuent à prendre part. Et je félicite également les candidats qui ont eu ce courage de se présenter et puis de parler, de faire savoir au public leurs idées par rapport à tel ou tel autre thème. Pour ces élèves, la course n'est pas encore terminée. Je crois qu'il faut toujours aller de l'avant. C'est ce que je veux leur dire. De bien se préparer, de ne pas trop s'attacher aux textes. Il faut bien préparer les textes, oui. Mais de parler librement et de n'avoir pas peur du public. Les écoles finalistes de ces concours sont Monseigneur Kataliko, Kambali, Malki Awambingu et l'Institut technique industriel de Mahamba. La finale de ces concours est prévue pour le 27 avril prochain, précise le coordonnateur de Assomption Grids Dream. Montageur Kataliko